Encore cette année, CKRL nous présente le lundi 31 décembre 2012, 16h, au mardi 1er janvier 2013, 6h. Adieu 2012, salut 2013. Au menu, une brochette explosive avec des personnages épicés, une bande sonore relevée et un animateur garni d'une sauce d'improvisation. Tout ça saupoudré d'une absurdité prête à emporter. Car sur CKRL, le 89.1 à Québec, le lundi 31 décembre, dès 16h, c'est buffet de folie à volonté. Étonne, prépare le punch. Oh, pas celui-là. Hé, excusez-moi, est-ce que ça va à vous, madame? Ça va bien. Bon, à part de ça, les enfants vont bien? Ça va bien. Bon, puis vous? Moi aussi, ça va. Ça va bien. Ok, moi aussi, ça va très bien. Même, ça va trop bien, j'ai demandé la semaine dernière, et il y a de ça deux semaines, enfin deux ou trois semaines, un an, 15, 20 ans, à mes amis Facebook, de me balancer des mots pour improviser. Alors, j'ai mon ami Charles Bélanger. Ça, c'est le joueur de... C'est pas le toxin, c'est... Nan, 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 nan... Euh, voyons, c'est le clavecin! Clavecin, c'est le toxin. Qu'est-ce que c'est que, le toxin? C'est un nouvel instrument, 2013. Ça se joue à la bouche. Et ça se comprend avec les pieds. Quoi? C'est comme de la techno. Alors, Charles Bélanger m'a donné quelque chose d'assez inspirant. Décapotable. D'où, je ne sais pas, d'où ce veau-là est sorti, décapotable. Ça, tu as l'air d'un insignifiant lorsque ta bagnole possède une décapotable. Écoute-toi, elle a décapoté de chez toi. Donc, lorsque tu roules, tu n'en as pas. Tu n'as pas de quoi? Bien, tu n'as pas de toi. Et puis là, il y a des nuages hypocrites qui se logent au-dessus de toi. Avant même que tu arrives à la maison, parce que lorsque tu es parti, il faisait beau. Tu sentais presque l'eau, pas la pluie, mais l'eau de la mer de mon ami Charles Trenet. Donc, tu te prépares, toi, à faire ta petite tournée, à te montrer à tout le monde que tu as décapotable. Tu ne l'as pas acheté pour rien. 115 000, tu as tes capots. Et tes capots, toi. Mais quoi? Que pour être vu de tout le monde, ça vaut la peine. Alors, tu roules, tu enlèves, tu te mets 18, à décapotable, mets-tu à terre et te partir. Là, tu roules, tu roules, tu roules. Puis là, plus tu roules, plus tu vois au loin un nuage guéri qui se regroupe avec d'autres nuageries. Non, ce n'est pas un colloque de nuages, là. Ils ne l'ont pas dit à la télévision, je ne sais pas, là. Une réunion. Ah, c'est syndical. Ah, mon doigt, si ça échoue, ça va nous tomber dessus, là. Là, tu souhaites que ça se règle à l'amiable. Et, monsieur, là, tu te dis, si c'est gris, ça peut virer au blanc. Puis si c'est blanc, ça ne risque pas de tomber, là. Puis lui, il a l'air fou, mais il n'est pas. Oui, je sais, je suis à décapotable, je l'ai choisi rose. C'était le seul coup-là qui restait si je voulais sortir avec aujourd'hui. Pas le choix. Il y avait une belle noire. Non, non, ça, ce n'est pas mon ancienne femme, c'est la décapotable. Il y avait une ancienne noire. Eh bien, en fait, je voulais celle-là, mais ils ne me l'ont pas octroyée puisqu'il y en a un qui l'a acheté avant moi. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Quand tu arrives en retard, tu choisis ce qui reste. Alors, c'était la rose avec un toit noir, mais quand tu l'enlèves, il n'y en a plus de toit. Alors là, je me place dans ce véhicule. Je roule, je roule, je roule. Je vois des nuages gris, colloques, discussions entre eux, là, en haut. Moi, je n'étais pas là. Je ne sais même pas de quoi ils parlaient. Et là, ça me semble au loin, là, dégouliner. Je m'en vais vers là. Je tourne mon véhicule. En fait, je fais marche arrière. C'est bien dit, marche arrière. En fait, j'ai tourné. Et je me redirige vers chez moi. Puis là, je vais rouler plus rapidement pour ne pas que les nuages me dépassent. Et c'est une mauvaise idée. Mauvaise idée parce qu'on dirait qu'en haut, ils sont plus rapides qu'en bas. Pas les nuages, mais le roulement. Là, il ventait. Le vent a commencé. Je ne sais pas, une tornale. La nouvelle voiture que je voulais montrer aux gens. Je voulais faire impression. Puis là, je suis en pleine dépression. Dans mon véhicule, je pleure. Donc, avant que ça mouille en haut, ça mouillait vers le bas. Je me dis, ah non, ça ne fonctionnera pas. Tous mes bidous, comment tous mes minous, non, mes bidous, il n'y a pas de minous dans mes chats. Quoique, vous voyez, dans tous les minous, il y a un chat, mais dans mon véhicule, il n'y a pas de chat. Ça fait que là, les nuages arrivent, mon ami, il me dépasse. Puis juste au-dessus de moi, il y a une grosse envie de nuages, hein. Hé, monsieur, ça liquide, c'est des spéciaux qui tombent. C'est une liquidation. Ah, je sais, monsieur, ça venait du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Le vent, c'est un siphon, bref, un siphon. Je dis pour une fois, pouvez-vous vous rendre dans mon oreille, puis me siphonner la matière grise, quoi, parce que j'en ai besoin. Je suis sourd d'une oreille depuis à peu près trois semaines. Allez-y, là. Fait que là, je demandais au, comment tu l'appelles, au sifflotant, à tornade, au siphon, de m'enlever le bouchon. Puis là, ils n'ont pas voulu tout commencer, ce monde-là, hein. En fait, ce n'est pas du monde, mais sa nature-là, elle ne voulait rien savoir de moi, elle, non plus. Fait que là, j'arrive chez moi. Je me sentais comme un poisson dans un aquarium. J'ouvre la porte. Tout l'eau dégoulée. Ah, les divans étaient, les sofas, comment tu appelles ça, des bancs? Hein? Ce n'est pas un divan, il n'y a un sofas, c'est... Ce sont des bancs. Spongueux. Ah, c'est top. La morale de l'histoire, c'est que si tu veux une décapotable, achète-la à même le véhicule. Comme ça, ben, tu vas avoir l'air plus intelligent. Ah, c'est une belle morale, celle-là. Ah, marde. Sous-titrage Société Radio-Canada